Elle est importante et heureusement, il faut qu'elle reste à la faire évoluer. Je ne vois pas pourquoi elle aurait moins de place auprès des communautés. Équité. Place des femmes est une question sans être une question. Les femmes ont leur juste place dans les communautés. Enfin, les femmes sont dans les grandes écoles, elles sont en polytechnique, elles sont à l'ENAG, au Sciences Po, dans les universités, elles sont dans le monde de l'entreprise. Elles doivent aussi participer dans les cours, l'étude, dans la transmission. Elles ont une participation active aussi dans la vie synagogueale. Elles ont une participation active que l'Allah a encadrée, que l'Allah protège, que l'Allah permet. Le Constituire est toujours fidèle à l'Allah. Et l'Allah permet, le Rav Moshe-Einstein permet la cérémonie de l'Allah. C'est un moment important de la vie des jeunes filles. Comment expliquer à une jeune fille que son frère va faire une bar mitzvah formidable, où on va lui permettre de s'exprimer, de manifester son engagement, et qu'elle, une petite fille qui a le même âge que lui, elle ne pourra pas le faire ? C'est impensable. Il faut qu'on officialise cette cérémonie, qu'on lui donne un cadre, et qu'on permette ainsi à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes de la communauté d'avoir leur juste place, en équité, dans notre vie communautaire, parce que c'est comme ça que la Torah l'a dit. La Torah le dit avec les filles de Tzélophrade, « Ken, Dovrot, Benot Tzélophrade ». Les filles de Tzélophrade ont raison de s'exprimer. C'est encore valable aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501